Je continue mes gammes majeures sur le cycle des cartes. Autre petit exercice qu'on peut faire avant, j'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelait le cycle des cartes, je crois. Pour être sûr de, comment dire, pour bétonner l'automatisme de où sont les fondamentales, avant de travailler les gammes, avant de travailler des arpèges, on s'assure qu'on sait enchaîner toutes les notes selon le cycle des cartes. Toujours en prenant la plus grave possible, pour être raccord avec l'exercice qu'on est en train de faire. Par exemple, fa, si, bémol, mi, bémol, la bémol, ré, bémol, sol, bémol, si, mi, la, ré, sol, do, fa, etc. Cet automatisme doit être acquis, ça permet de libérer la tronche, de savoir c'est quoi la fondamentale suivante. Déjà, simplement ça, il faut le faire. Les quatre autres, enfin voilà, après sol, on continue sur le cycle des cartes et j'arrive sur la gamme de do. Donc comme j'ai vu que ma gamme de sol, je l'avais entamée avec le majeur, je vais continuer dans cette logique, puisque quand je vais retourner, je descends ma gamme de sol, j'arrive sur un majeur. Donc je continue dans ma logique, pour arriver sur le do, je vais être aussi sur un majeur. Do, ré à vide, mi, fa, sol, à vide, la. Et là, pour arriver à faire septième octave, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit on fait index, petit doigt, petit doigt. Moi, personnellement, je n'aime pas trop, parce que je n'aime pas démancher sur un doigt faible. Je préfère faire index, je démanche avec l'index, donc je le pose en si et mobile sur le si bémol. J'ai le si, donc la septième majeure, sous le majeur, et l'octave sous le petit doigt. Et quand je dois redémancher vers les aigus, je démanche après avoir joué la septième. Donc toute ma main se déplace d'un demi-ton en arrière. Pardon, pour jouer la sixte. Gamme de do. Ensuite, on passe à la carte suivante, qui est donc fa, qu'on va prendre la fondamentale la plus grave possible. C'est une gamme assez facile à faire. Pas de démancher, la main est en place tout le temps. Si bémol, c'est la même. Et on arrive à mi bémol, qui va demander un petit démanché, parce que le mi bémol le plus grave que j'ai, il est ici. Alors, comment je la pratique, moi ? Donc, il y a des tonalités, comme ça, il peut y avoir plusieurs options de démancher. Bon, à un moment, il faut prendre celui, il y en a un, il faut, comment dire, il faut prendre celui qui nous paraît le plus logique, ou si les deux sont logiques, et bien on en a choisi un, et puis on en choisit un, quoi, voilà. Moi, sur mi bémol, je choisis celui-là. Sol à vide pour la tierce, quarte appuyée, je démanche pour aller chercher la quinte avec l'index, j'ai la sixte sous le petit doigt, je redémanche d'une tierce mineure, c'est-à-dire que mon index va se retrouver sur un do dièse, un demi-ton au-dessus de la sixte, d'accord ? Je me trouve avec la septième majeure sous le majeur, et l'octave sous le petit doigt. Alors là, c'est un démanché, où ça peut être intéressant de le penser avec le petit doigt. Ok, j'ai mon index en scié mobile sur le do dièse, et la note suivante que je dois jouer, se trouve être un do, qui est un demi-ton en dessous de mon index. Donc il faut que je voie que mon petit doigt doit aller se mettre ici. Gamme de mi bémol avec ses prérequis. Do, Fa, Si bémol, mi bémol. Quatre gammes, dans la vidéo suivante, on va voir les quatre dernières.